C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Fidèles téléspectateurs de Actual Media, bonsoir et bienvenue dans ce Flash d'Information depuis le studio Systama. Nous commençons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Le Premier ministre Shogel Kogala Maïga a présidé ce mardi 29 mars 2022 au boulevard de l'Indépendance. Le Rassemblement d'Accueil National des Marcheurs Panafricains qui ont parcouru à pire la distance de 1360 km de Dakar à Bamako. Du 16 février au 27 mars 2022. Ces marcheurs constitués de femmes et d'hommes ont quitté Dakar pour venir témoigner leur soutien aux forces de la transition. Actualité internationale. En Ukraine, hier mardi, certains réfugiés ukrainiens ont décidé de retourner dans la ville de Mariupol sous les bombardements riches pour fournir de l'aide aux populations et contribuer à l'évacuation des milliers de personnes au péril de leur vie, vers l'ouest du pays où il y a un peu de stabilité. Toujours en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui 30 mars le Norvège, deuxième fournisseur de gaz naturel de l'Union Européenne derrière la Russie, à fournir davantage d'énergie à son pays et à l'Union Européenne. Cette proposition est faite juste après que la Russie a annoncé réduire radicalement sa présence militaire dans les pays. Page fort pour clôturer ce flash d'information. La Tunisie s'est qualifiée ce mardi 29 mars pour sa sixième Coupe du Monde après son match nul contre le Mali. Cette qualification a été confirmée par sa victoire du match allé face aux aigles du Mali qui s'est tenue vendredi 25 mars 2022 au stade du 26 mars de Bamako. C'était tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et SGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada